Au début des années 90, j'étais souvent invitée à participer à toutes sortes d'émissions de télévision, principalement des émissions de variété, mais aussi des émissions pour enfants, des jeux questionnaires, c'était très varié. Puis un jour, j'ai reçu une demande de Radio-Canada pour participer à une émission qui s'appelait L'Aventure. Le concept était d'amener une artiste ou un artiste découvrir un pays vraiment exotique. On devait partir avec une équipe de tournage pendant deux semaines. On visitait le pays accompagné d'un guide et là, on se retrouvait en immersion totale dans un monde, dans une culture inconnue. À l'époque où on m'a fait cette proposition, j'avais pas beaucoup voyagé. Bon, un peu dans les Caraïbes, en Floride, au Québec, mais sans plus. Dans ces années-là, j'étais plutôt hypochondriaque. J'étais le genre à avoir peur d'attraper la tourista à Longueuil. Et j'exagère à peine. Et là, on me proposait d'aller en Jordanie et au Yémen. Wow! Le défi. Mais comme j'ai toujours été une peureuse qui fonce, j'ai donc dit oui. Le Yémen est un pays qui n'a pas eu le temps d'être visité par beaucoup d'étrangers quand j'y suis allée, moi, en 92. Ça faisait quelques années seulement qu'un gouvernement central était aux commandes du pays et il y avait, à ce moment-là, il y avait une espèce de paix relative. Alors, on était parmi les premières équipes de télévision internationale à avoir la permission de tourner des images du pays et des Yémenites. Alors, surréaliste pour bien des raisons, je me souviendrai toute ma vie du premier matin à l'aube. On s'était retrouvés sur le toit de notre hôtel qui était un ancien palais d'imam. Donc, sur le toit, on a assisté au spectacle du soleil qui se levait en écoutant l'appel à la prière chantée en direct sur le toit des mosquées. C'était tellement grandiose que je pleurais comme une enfant. Je venais d'atterrir dans un autre monde. Au Yémen, on aurait dit que le temps s'était arrêté il y a 500-600 ans ou presque. Un exemple. Il n'y avait pas vraiment de banque. Alors, pour changer nos chèques de voyage, on devait aller sur la grande place à Sanaa. On s'assoyait par terre. Écoutez, j'ai encore l'image des billets de banque qui reposent sur les grosses pierres. Et là, assise devant un monsieur, j'ai changé mes chèques de voyage. C'était une expérience en soi. Je me rappelle du jour où j'ai reçu, lors d'une promenade en plein air, un plein panier de pleurs de pommes de terre sur la tête. On m'a expliqué que les gens jetaient leurs déchets par la fenêtre parce que c'était les chèvres qui nettoyaient les rues en avalant tout ce qu'elles trouvaient sur leur passage. Et moi qui adorais les chèvres, oh mon Dieu. Il y en avait partout, j'étais vraiment comblée. La ville de Sanaa est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que les maisons sont millénaires. Quand on se promenait le soir, c'était absolument féerique parce que toutes les maisons, toutes les fenêtres des maisons étaient en vitraille. Un peu comme nos églises ici, mais là, c'était une ville entière avec des maisons qui s'illuminent de l'intérieur. C'était totalement spectaculaire. Écoutez, je pourrais vous parler pendant des heures du Yémen tellement j'ai des souvenirs plein la tête. Là, c'est un voyage qui m'a marquée au fer rouge. Il faut que je vous raconte, par contre, ma rencontre avec Nabat. Nabat était une chanteuse yéménite, ce qui était extrêmement rare. Nabat faisait un peu exception. Elle nous a reçus chez elle avec d'autres femmes et on a passé l'après-midi à chanter ensemble mes chansons et les siennes. On ne parlait pas la même langue, mais grâce à la musique, on s'est compris. On a fraternisé au son de son lutte, qui était son instrument de musique. Souvent, je pense à elle, Nabat, et je me demande si elle est encore vivante dans ce pays où se passe présentement une des pires catastrophes humanitaires sur la planète. Une sale guerre qui se fait sur le dos des millions d'yéménites. Un des plus beaux moments que j'ai vécu là-bas, c'est le soir où un chef de village nous a reçus chez lui. Et après le repas, il y a huit jeunes hommes qui sont entrés dans la salle et qui ont dansé pour nous la danse de la Jambia. La Jambia, c'est comme un petit couteau que les hommes portent à leur ceinture et qui définit leur rang social. Il y avait tant de grâce dans cette danse-là qu'à mon retour au pays, j'ai été inspirée par ce souvenir et j'ai écrit un texte, une chanson, une chanson avec un air prémonitoire. Danse, mon bel ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada